L'écrou, pour moi, ça commence pas en... Je sais pas, je sais même pas c'est quoi la date de fondation, en 2010. Moi, ça commence pas en 2010. Ça existait avant 2010. L'écrou, c'était le rêve de JS. En l'ère du DVD, HDTV, Blu-ray, je suis encore bêta. Un singe à batterie qui fasse un tambour sans batterie, sans tambour. On me crie des noms. Ils font le faire soudé, mannequin de boulon, R2D2 de court à scrap, enfant de chaîne. Pouf, con qui fait ding, gling, cric et crac, cric et crac. Je dirais qu'à partir de 2007 environ, soit peut-être trois ans avant la fondation de l'écrou, il y avait vraiment un renouveau dans le milieu poétique. Le milieu de la poésie est encore un peu fermé à cette époque-là, je dirais. Il y a les grosses maisons d'édition, c'était l'Hexagone, c'était le Norois, c'était les Forges, je veux dire des espèces de monstres sacrés de la poésie. Puis on n'avait pas tant accès à ça. Il y avait quelques auteurs d'à peu près notre âge, mon âge, à cette époque-là, qui publiaient dans ces maisons d'édition-là, mais il y était peu. Il y avait notamment Danny Plourde qui publiait à l'Hexagone. Puis ça faisait de lui l'espèce de superstar. Pour vous dire à quel point la publication à cette époque-là n'était pas évidente. Il y a besoin de faire quelque chose de substantiel pour attirer l'attention des milieux littéraires. Pourquoi? Parce qu'ils sont exclusifs, puis le fun, puis ils mettent une vie meilleure. Vers 2007, Carl Bessette, qui est fondateur de l'Écrou, organisait avec quelques autres personnes des soirées de poésie qui s'appelaient Mot de passe. Puis ces soirées de poésie-là avaient lieu à L'Archie. L'Archie, c'était sur Wellington puis Van Horn, je pense. C'était un bar clandestin dans le sous-celles. Il y avait de tout, tu sais. Il y avait Carl Bessette qui réussissait des Alexandrins sur Jean Charest. Puis il y avait plein de super bons auteurs. Puis à cette époque-là, il y avait Robert Fortin qui est décédé. Maintenant, Robert était un poète, un peintre. Il a fondé et dirigé la collection L'Appel des mots à l'Hexagone. Puis je vous dirais que Robert Fortin était comme le lien entre le monde de la poésie officielle et la nouvelle génération. Il nous avait approchés. Puis c'était un peu notre porte d'entrée dans le monde de la poésie. L'avion attendra. Ce soir, j'écris au moins jusqu'à ce que t'arrives que mon rêve d'une semaine recommence à zéro. Je te regarde ou je te regarde pas? Moi, je te regarde ça. OK. Moi, j'ai joué de la musique dans des groupes de rock puis tout ça depuis que j'avais 16 ans. Puis un soir, j'ai une amie qui a décidé de m'amener à l'Archi. Après ma première participation, j'ai décidé que je m'acharnais à écrire des poèmes puis que je voulais aller les retester à chaque mois. Moi, j'ai été prise dans un mouvement, pour de vrai. Donc, j'ai été excitée par ça puis j'ai continué parce qu'il y avait de l'activité là. Tu te rappelles les oeillets qu'il t'a donné il y a longtemps? Quand le rose et le noir étaient couleurs de base, on lançait du pain sur la neige et les taxis rôdaient comme des voleurs autour des filles la nuit. C'est là que j'ai rencontré Karl. C'est là que j'ai rencontré Sean Cotton. C'est là que j'ai rencontré Daniel Leblanc-Poirier, Robert Fortin. Puis c'est là que j'ai rencontré un petit peu la mort d'une personnalité d'écrivaine, mettons. Puis c'était en concordance puis avec l'écrou, là, tu sais. Parce que justement, c'est par la performance que j'en suis venue à la littérature à croire que j'avais peut-être une entrée dans le monde de la littérature. Sinon, je n'y étais pas du tout. Cet ange est un trou brodé dans du papier. Sur la côte d'asphalte, filets de pétales roses coulent sous les pneus. On commence à pouvoir s'asseoir comme notre ombre dans les marches pour attendre plié au perpendiculaire des immeubles. On dirait que plus on écrit, plus on se rend compte qu'on écrit toujours la même chose, mais qu'on travaille notre angle. Là, je suis en train probablement d'écrire mon deuxième livre à la courte échelle. C'est des livres pour enfants. Mais je parle de la même chose. C'est des façons de trouver un angle à la beauté, tu sais. Mes enfants partent pour la guerre. Je ferme les yeux. Je ne veux pas les entendre. C'est juste une question de beauté. Puis de contraste aussi. Il y a le contraste. C'est comme là, les autres qui gueulent, en même temps que je suis en train d'essayer de parler de choses sérieuses, c'est ça qui est de beau, tu sais. Écoutez-moi pas, écoutez-les. Tu me rentres dedans. Il ressort plein d'ivresse. Hommes et chiens confondus, c'est un peu un jeu perdu dans le monde. Alors que là où fit le monde en lumière, c'est plutôt une prise en main du monde. C'est à la fois, oui, une ouverture à l'autre, mais aussi une introspection plus grande qu'Hommes et chiens confondus, qui est plutôt une espèce de fuite dans la ville, une espèce de perdition. On dit qu'il y a des pays, des astres, des morsures dans le ciel, qu'il y a des vallées de cressons bleus azurs dans le mou des yeux morts. Il paraîtrait que ce n'est pas assez, que tout est ailleurs maintenant. J'ai l'impression qu'on est un peu là pour rencontrer. Puis Hommes et chiens confondus, c'était une rencontre difficile avec le monde. Là où fit le monde en lumière, c'est peut-être là où est-ce qu'il y a un peu plus d'amour, mais en même temps, l'amour vient souvent avec son contraire. Et si la terre nous abandonne, si le craquement des astres nous parvient de nouveau, si le soir se déchire crépusculaire de sang, je t'attendrai dans les débris de la fête, là où fit le monde en lumière. Je pense que ma poésie est nostalgique par moments, lyrique par moments. Je pense que ce genre de poésie-là peut trouver sa place dans d'autres maisons d'édition. Mais j'aimais me réunir avec d'autres poètes dans cette idée-là de tout péter. On allait tout péter. Puis moi, ça, c'était comme quelque chose que j'avais envie de faire avec d'autres mondes. Le diable était dans le risseau, je ne m'y baignais plus. Je rêvais de Californie, des gens sur qui je ne me trompais pas. De beau chemin de fer et de voir d'autres, j'ai dit, un vieux monde ou un nouveau monde, c'est juste la même marbre, le même hachoir à viande. Pour moi, l'écrou a été la première maison d'édition à naître, disons, pour servir de porte-voix à des voies qui n'avaient pas nécessairement de rapports esthétiquement les unes aux autres, mais qui, c'était vraiment une maison d'édition qui existait pour donner une place aux acteurs des soirées de poésie. J'ai peur des vieux cinquantenaires, ceux qui te palpent le cul avec expérience. Si j'y mettais du mien, je pourrais trouver ça romantique. Dansons maintenant qu'on en finisse. On a comme forcé les portes, je vous dirais, tant du marché de la poésie que du festival de Trois-Rivières, que de tout ça, toutes les institutions qui étaient déjà en place, les maisons d'édition, qui n'ont pas eu le choix, à un moment donné, de se rendre compte qu'on était là parce qu'on était un certain nombre et qu'on parlait fort et qu'on était probablement intéressants aussi. Les deux pieds collés sur l'asphalte, je me fous de tout le reste, mais peut-être pas. On est des enfants avec des casques de moto sur la table. Sous nos vols effrayants, des oiseaux colorés ressemblent à des brigands. Je suis punk et je provoque. Excuse-moi, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend pour me poser des questions. Il faudrait que tu fasses un petit peu pour vous dire que ça. À un moment donné, on a 50 ans et ça fait 14 livres qu'on publie. On parle de mer, de ciel, de fleuve, de fjord et puis les jeunes d'Azur, les jeunes s'y intéressent, vous savez. Et puis de vous donner ce... Vous savez, moi, que je sois dans votre vidéo, ça pourrait peut-être vous aider un peu à être plus populaire. Je trouve que l'écrou a amené un peu du fame à la poésie. Pas nécessairement qu'on veuille exactement juste faire briller des étoiles. Il y a quelque chose de vraiment profond pour de vrai dans les livres de poèmes de l'écrou. En chair, en os, en peau claire qui me dit « Viens-t'en », une lumière qui me dit « Viens-t'en ». Le désir en feu, en roc, en bloc de ciment qui arrête la course, le désir en gros ours puant, tu vas te souiller les mains, c'est grisant. Le désir d'être ailleurs, maintenant. Il y avait cette idée-là aussi de prendre quelque chose de très intime et de le lancer sur la place publique avec fougue. Et c'est ça qui se faisait dans les lancements et c'est ça qui se fait encore dans les lancements. J'ai l'impression que ça a changé un peu le visage de la poésie au Québec, en tout cas. J'ai l'impression que les lancements prennent plus de place, que toute cette communauté-là s'est vraiment installée et que l'écrou a vraiment pris part à ça en créant des moments de partage, que ce soit dans les lancements, que ce soit dans les bandes-annonces, que ce soit un peu partout. Ça créait un rassemblement, puis ça le crée encore, puis ça l'a changé. Ça l'a changé, maintenant. Parfait. Couche-t-en au l'hôpital avec une sieste en après-midi. Je m'achète une grosse bière puis des condoms. Le goût du dépanneur me sourit de t'avoir vu dans mes yeux. On se souhaite bonne soirée en sachant très bien que la mienne allait être pas mal meilleure. Sous-titrage ST' 501